Et à 7h14, le 7h14 vous offre aujourd'hui deux possibilités. Levez-vous comme un roi ou bien levez-vous pour le roi. 7h09, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour. Un nouveau conseiller en communication prend ses fonctions aujourd'hui à l'Elysée. Son nom, Frédéric Michel, un Français qui a construit une partie de sa carrière en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, dans le domaine des relations publiques notamment. Un proche de James Murdoch, le fils du mania des médias, Repère Murdoch. Bonjour David Collomb. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po et on vous doit notamment un livre intitulé Robert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde aux éditions Talendier. Il faut d'abord que vous nous présentiez Frédéric Michel. Frédéric Michel, en effet, est Français. Il a 50 ans. Il a fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Il a travaillé dans le monde de la politique auprès de Tony Blair, puis dans le monde des médias au sein de l'empire médiatique de Robert Murdoch, News Corp, en tant que lobbyiste. Et depuis une dizaine d'années, il est très proche de fils cadet de Robert Murdoch qui s'appelle James. Il faut que vous nous présentiez l'empire médiatique des Murdoch qui est peu connu en France. Qu'est-ce que cet empire ? Qu'est-ce qu'il possède et à quoi sert-il ? Je ne vais pas dévoiler le livre qui paraît joli, mais je dirais simplement que c'est un empire qui a construit son succès sur des liens extraordinairement étroits avec le monde politique et qui, aux Etats-Unis, comme au Royaume-Uni, comme en Australie, a su à bien des reprises peser sur des décisions publiques et qui a été vertement critiqué, y compris par des membres de la famille Murdoch, pour ses engagements politiques, notamment en faveur de Donald Trump ou pour la diffusion de théories climato-sceptiques ou de théories du complot. C'est un groupe de médias qui a un agenda politique, si l'on vous suit, David Collomb. Est-ce que ça signifie que pour y travailler, il faut avoir là aussi certaines affinités avec cette ligne politique ? En 2009, lorsque Frédéric Michel a rejoint ce groupe en tant que lobbyiste en chef pour le Royaume-Uni et l'Union Européenne, c'était le cas. Mais il faut préciser qu'après un scandale, le scandale des écoutes qui a éclaté en 2010, Frédéric Michel a continué de travailler non pas avec Rupert Murdoch, mais avec James Murdoch qui a pris ses distances par rapport à son père. Le scandale des écoutes en deux mots, qu'est-ce que c'était ? Alors, il faut rappeler un peu le contexte. À cette époque, Rupert Murdoch a lancé une OPA pour reprendre l'intégralité des actions du diffuseur de télévision britannique Biscaybee. C'était une grande opération qui était surnommée en interne Opération Rubicon parce qu'elle aura donné à Rupert Murdoch une domination quasi totale sur les médias britanniques. Et le travail de Frédéric Michel consistait à aider Rupert Murdoch et James Murdoch, son fils donc, qui était l'héritier désigné, à franchir en quelque sorte le Rubicon. Mais a éclaté ce scandale des écoutes qui concernait l'un des tabloïds de Rupert Murdoch, le News of the World. Il a été révélé que ce tabloïd espionnait, écoutait les messageries téléphoniques de personnalités et même de membres de la famille royale. Ce qui a conduit à une enquête parlementaire, ce qui a conduit à des témoignages, dont celui de Frédéric Michel, qui a dû remettre l'intégralité de ses 171 pages de mails et ses 799 textos échangés avec le cabinet du ministre de la Culture en charge de l'opération Biscaybee. De sorte que cette opération Biscaybee a échoué, que James a été écarté plus tard de la succession de son père. Et Frédéric Michel a, depuis lors, suivi James dans ses aventures. Oui, parce que j'allais vous demander, David Collomb, la différence qu'il y avait entre Rupert et James Murdoch. Rupert Murdoch n'est plus de prime jeunesse. Et est-ce qu'on a affaire véritablement à deux personnes différentes, le père et le fils, ont-ils des intérêts convergents ? Ils ont, depuis quelques années, des intérêts divergents. Le fils, James, a rompu avec son père publiquement. Il a quitté le conseil d'administration de News Corp. Il a également critiqué le soutien apporté par son père à Donald Trump. Il a critiqué le climato-scepticisme de son père. Il a critiqué la diffusion de fausses informations dans ses médias. Il est allé au-delà, puisque depuis qu'il est milliardaire, il a massivement investi dans des médias tels que Brut, en France, dans les campagnes politiques des démocrates aux États-Unis. Il a également investi dans des campagnes de lutte contre la désinformation. Il a certainement des choses à apporter au président Emmanuel Macron en matière de réflexion sur la question du réchauffement climatique et de la lutte contre la désinformation. Cet homme, Frédéric Michel, qui va donc devenir le nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron, aujourd'hui n'est pas totalement un inconnu en Grande-Bretagne ? Il n'est pas inconnu en raison précisément du rôle qu'il a joué entre 2009 et 2011 au moment de cette opération Biscaybi. Il a laissé le souvenir d'un lobbyiste hors pair qui était capable effectivement d'entretenir des relations étroites avec le cabinet d'un ministre à l'insu du grand public. Un lobbyiste, ce n'est pas un gros mot là-bas ? Ce n'est un gros mot pratiquement nulle part. Il sert les intérêts de son client et il est à l'époque au service des intérêts du groupe News Corp pour favoriser les dessins de Rupert Murdoch et de James Murdoch. Aujourd'hui, quelque part, un spin doctor à l'Elysée est aussi un lobbyiste en ce qu'il cherche à influencer l'opinion publique française à travers les médias en faveur de l'action et de l'image du président de la République. Et celui qui a été pendant longtemps un lobbyiste d'un empire médiatique auprès des pouvoirs politiques, est appelé à devenir aujourd'hui lobbyiste du pouvoir politique suprême en France à l'égard de grands groupes de presse. Quels vont être les contours de la fonction de Frédéric Michel auprès d'Emmanuel Macron en tant que conseiller spécial pour la communication et la stratégie ? Il aura d'abord pour mission celle effectivement d'être un spin doctor, c'est-à-dire de chercher à influencer l'opinion publique comme l'ont fait ses prédécesseurs. Mais de par son profil international, il aura aussi certainement pour mission d'aider le président de la République à déterminer une stratégie de communication internationale. Oui, parce que c'est quand même très singulier de prendre quelqu'un qui a fait à ce point sa carrière à l'étranger, David Collomb. C'est quelqu'un qui non seulement a fait sa carrière à l'étranger, mais a des contacts un peu partout dans le monde, a des contacts également en France auprès de patrons de presse. Il est proche, semble-t-il, non seulement de Xavier Niel, Mathieu Pigasse, mais aussi Bernard Arnault ou encore Denis Oliven. Il est en mesure d'aider le président de la République à façonner sa communication en France et à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue que le président de la République est dans une situation politique un peu complexe. Il ne dispose pas d'une majorité claire à l'Assemblée. C'est son second mandat. Il ne peut pas se représenter en 2027. Et par conséquent, le bal des prétendants à sa succession ne va pas tarder à s'ouvrir, vraisemblablement dans son propre camp, de sorte que le rôle implicite de son spin doctor sera aussi de l'aider à rester audible dans ce contexte et de l'aider aussi à laisser sa trace, non seulement dans la vie politique, mais dans l'histoire. Et puis peut-être aussi de préparer la suite, parce qu'il sera encore très jeune lorsqu'il quittera l'Élysée et ne prendra vraisemblablement pas sa retraite. Est-ce que ça révèle aussi l'évolution de la fonction chargée de communication à l'Élysée ? On ne se souvient, je ne sais pas, de Pilon et Collet pour François Mitterrand. Mais depuis, est-ce qu'il y a eu une évolution notable, David Collomb ? L'évolution la plus notable, c'est que l'environnement informationnel a changé. Si l'on se place à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, l'audiovisuel faisait l'objet d'un monopole. Il y avait un contrôle relativement strict du contenu des médias. Il n'y avait guère de médias alternatifs. Tandis qu'aujourd'hui, le monde informationnel, l'espace informationnel en France est marqué par une profusion de médias en ligne. La révolution numérique est passée par là, de sorte que la voix d'un président de la République est beaucoup moins audible aujourd'hui. Et par conséquent, la fonction d'un spin-doctor est peut-être davantage d'interagir avec des patrons de presse dans le contexte qui est le nôtre en France, celui d'une concentration des médias, qu'avec les journalistes comme ont pu le faire des présidents auparavant. Ça veut dire que les journalistes ont moins d'importance qu'auparavant ? Ce ne sont plus eux qui façonnent la manière dont on parle d'un président ? C'est ce que vous voulez dire ? Non, je ne dis pas cela. Vous avez le droit ! Je dis en revanche, fort de mon travail sur Rupert Murdoch, que le pouvoir d'un patron de presse est un pouvoir absolument extraordinaire, au sens où il sort du cadre commun. Rupert Murdoch a... Mais lui avait un agenda politique clairement affiché, alors même si celui-ci a évolué. Il peut y avoir dans l'espace français quelques propriétaires de presse avec un agenda politique. On voit à qui, vous faites référence. Par exemple, Vincent Bolloré. Et on peut imaginer que le président de la République est à cœur de chercher des alliés dans ce qui s'annonce comme une période extraordinairement compliquée pour lui. David Collomb, je renvoie à votre livre qui fera découvrir tout un univers. Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde, c'est aux éditions Talendier. C'est à paraître le 15 septembre prochain. 7h24 sur France Culture. Les unes de la presse. Une chose est sûre, la reine est toujours morte. Elle occupe une partie de la une de vos journaux. C'est par exemple la une du Parisien, le dernier voyage d'une reine. Salué silencieusement par des milliers de Britanniques, le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé hier à Édimbourg. Il repartira aujourd'hui pour Londres. C'est ainsi qu'en une du Parisien, le cercueil d'une reine cohabite avec, je cite, les exorcistes de l'église en plein Paris et la fin de l'abondance en matière de consommation, des ruptures. Alors la moutarde, ça on sait, mais le Parisien nous rappelle aussi, nous apprend également que l'on manque de surimis, ce qui est probablement très embêtant si on fait un régime à base de surimis. D'autres choses à lire dans la presse. Alors non plus la reine, mais le roi. Il est en une du Figaro, Charles III. Le roi veut rénover la monarchie. Le nouveau monarque britannique a annoncé son intention de réformer la couronne, mais il sera aussi confronté au défi de l'unité de son royaume. Et il faut attendre à la une de Libération pour qu'il soit question de l'Ukraine et plus précisément de la percée. Kiev a déclenché une contre-offensive au nord à l'est du pays, reprenant les villes stratégiques d'Izium et de Kupiansk. Moscou veut faire croire à une retraite organisée. Depuis plusieurs jours, explique Libération, l'armée ukrainienne a déclenché une spectaculaire offensive sur le front nord-est du pays, reprenant des carrefours stratégiques. L'avancée se poursuit vers la frontière russe et les territoires séparatistes où les forces du Kremlin sont en difficulté. Et si l'on en croit un analyste, les forces russes sont en train d'organiser un retrait ordonné, voire précipité. À la une de la croix, c'est EDF qui est à l'honneur. Alors plus exactement EDF avec le nucléaire à la peine. La moitié du parc nucléaire français est à l'arrêt. La production devrait atteindre un point bas, son plus bas niveau depuis 30 ans. À la une de l'humanité, c'est l'humanité qui prime avec le peuple en majesté. C'est une photo de la foule à la fête de l'humain. Enfin, on termine avec les échos. Les échos regardent le futur avec le TGV du futur qui entre en piste, première rame de la cinquième génération du train à grande vitesse. 7h26 sur France Culture, l'heure du reportage de la rédaction. Giorgia Meloni fait-elle peur au milieu des affaires en Italie ? La présidente du parti post-fasciste Fratelli d'Italia est donnée en tête de tous les sondages à moins de 15 jours des élections. Celle qui a modéré son discours tente de rassurer et cela semble fonctionner. Reportage dans la région la plus riche du pays et la capitale économique, Milan. C'est un reportage signé Bruce de Galza. Nous sommes chez le leader mondial des vices hexagonales pour les moteurs de voitures, tout proche du circuit de Monza. Une entreprise familiale depuis bientôt un siècle et qui exporte partout. Son patron de la troisième génération, Jody Brugola, est plus sensible à la crise qu'à l'éventuelle élection de Giorgia Meloni. Sincèrement, je ne pense pas qu'elle fera n'importe quoi au gouvernement et je ne crois pas non plus qu'elle soit d'extrême droite. Je pense que c'est une conservatrice qui a ses idées. Je ne vois pas de risque parce que l'enjeu, ce n'est pas la victoire de Fratelli d'Italia en Italie, mais la crise géopolitique et énergétique. Et d'ailleurs, on voit bien ces dernières semaines qu'elle parle beaucoup avec Draghi. Mais ce patron emblématique représente-t-il l'ensemble du patronat italien ? Pour le savoir, nous quittons la riche province de Brienza pour rejoindre la capitale du poumon économique de l'Italie, Milan. C'est Marco Barbier, le secrétaire général de la très puissante ConfCommercio Lombardi, le patronat local qui nous reçoit. Selon lui aussi, des contacts sont déjà pris entre les équipes de Mario Draghi et celle de Giorgia Meloni. Il y aura une sorte de continuité de l'agenda Draghi et de ce qu'il proposait parce que des mesures ont déjà été actées au niveau européen, des fonds ont été donnés et des réformes engagées. Je suis convaincu qu'au-delà de la campagne électorale, l'intérêt du pays sera préservé et même par Giorgia Meloni qui fera en fonction du contexte européen et international. Mais qu'en pense la bourse de Milan et sa traditionnelle cloche ? Giorgio y travaille tous les jours. Attablé en terrasse d'un petit restaurant, en costume mais sans cravate, il est plutôt détendu. Si l'on regarde les mouvements des rendements, ils sont encore à des niveaux qui ne créent pas d'inquiétude. Les différents indicateurs n'indiquent pas d'éventuelles peurs des marchés. Donc on ne peut pas dire pour l'instant que les marchés sont inquiets à l'idée de voir Giorgia Meloni au pouvoir. Son collègue Paolo Attablé lui aussi relève cependant que la crédibilité retrouvée de l'Italie ces derniers temps n'était dû qu'à un homme.